Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je tiens à m'excuser par avance de mon absence sur Youtube. Du coup ça fait 3 mois je crois que je n'ai pas filmé un truc comme ça. C'est vrai que j'ai préféré profiter de mon été parce que j'avais besoin de souffler, on va dire ça comme ça. Donc je reviens avec une vidéo Aliexpress, j'espère qu'elle vous plaira. J'ai encore fait d'autres commandes sur Aliexpress, donc prochainement il risque de nouveau avoir une autre vidéo. Je suis en train de recevoir des colis mais je préfère les garder pour la prochaine vidéo. Là je vous montre les colis que j'ai reçus il y a à peu près... Ouais, c'était avant l'été à peu près. Donc on va commencer par la catégorie téléphone, high tech, truc comme ça. Donc je pense comme vous le savez, je change très souvent de téléphone et c'est vrai que du coup j'achète beaucoup de coques, surtout sur Aliexpress qu'elles ne sont pas chères. Donc cet été j'avais l'iPhone 5S parce que du coup j'avais cassé mon 6. Du coup je m'étais rabattue sur le 5S en d'occasion et du coup je me suis acheté des coques. Sauf que bon il y a une coque que j'ai déjà donnée en fait et du coup que je ne pourrais pas vous présenter. Mais cette coque je l'ai recommandée pour mon 6S du coup et du coup je vous la montrerai dans la prochaine vidéo. Donc les deux coques que je vais vous montrer ce sont celle-ci. Donc celle-ci elle est neuve, en fait je ne l'ai jamais utilisée parce que du coup j'ai changé de téléphone très rapidement. Parce que je ne voulais pas du coup garder le 5S. Donc comme vous pouvez le voir, on s'y voit à travers. Donc celle-ci elle est très jolie, c'est vrai qu'elles ne m'ont pas coûté très cher. Elle est tout à fait en silicone, le plastique est dur ici mais le contour est en silicone. Et c'est vrai que franchement je la trouvais vraiment trop belle celle-ci. Et ensuite je me suis celle-ci, je me suis commandée celle-ci. Donc celle-ci c'est vrai qu'elle m'a fait vraiment tout l'été parce que je trouvais ça très pratique. Ce petit titibus qu'on peut tourner, donc c'est vrai qu'on glisse le doigt. Et du coup c'est vachement plus simple de faire des selfies tout ça. Mais par contre, voilà, avec le soleil, la mer et tout ce que vous voulez, il s'est vite oxydé. Je ne sais pas si vous verrez, mais voilà, avant il était argenté. Comme vous pouvez le voir là, il n'est plus trop argenté. Mais bon franchement, j'aime beaucoup. Et elle est en silicone. Donc je vous mettrai ou les prix sur la vidéo ou les prix en barre d'infos. Vous aurez les liens s'ils y sont toujours dispos aussi. Ensuite, comme vous le savez, du coup, j'avais le 6, l'iPhone 6 avant. Donc je m'étais fait une bonne réserve de coques. Bon, ça va que du coup j'ai pris le 6S. Du coup, c'est les mêmes coques. Donc je m'étais pris ces deux coques, même une troisième que je vous montrerai après. Donc celle-ci, c'est du marbré comme ça se fait pratiquement partout. Elle est en silicone, mais par contre, ce que je peux lui reprocher, c'est que je trouve qu'elle est très mal faite. Moi, je ne sais pas si vous verrez grand-chose sur la vidéo. Mais si vous voulez, on voit les traits d'impression. Donc je suis un peu déçue de ce coque. Puis finalement, j'ai dû la mettre une fois ou deux. Mais je l'aime bien, mais le fait que ça se fasse un peu mauvaise qualité, un peu cheap, je ne la mets jamais et je n'aime pas finalement. Celle-ci, elle est toute neuve. Celle-ci, je ne sais même pas pourquoi je l'ai commandé, parce que ce n'est pas du tout... Donc voilà, elle se présente comme ceci. Silicon aussi très souple, celui-ci. Donc bleu et violet. Honnêtement, celle-ci, voilà, elle est encore emballée dans son petit pochon. Je ne pense pas que je la mette, parce que je trouve qu'avec l'argenté, ça ne fait pas super. Et du coup, j'ai aussi commandé celle-ci. Mais celle-là, je crois que je vous l'avais déjà présentée dans un nol précédent. Avec les petits ananas. Et celle-ci, c'est vrai que c'est celle que je préfère, en fait. Les petites ananas. En fait, ce que je préfère, c'est de voir l'arrière de l'iPhone. Tout simplement, de voir la couleur de l'iPhone. Bon, celle-ci, cette coque est très vieille, donc on a l'impression que mon iPhone n'est pas du tout gris. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je ne sais pas si vous verrez. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose, en fait. Mais la coque, le silicone, il n'est pas devenu... Il n'est plus transparent, il est devenu jaune. Mais bon, je vais recevoir d'autres coques. Donc, je vous montrerai ça. Ensuite, pour rester avec les... Les... L'iTech. Je vous avais montré dans une précédente vidéo que j'avais reçu une coque pour mon Mac. Une dorée. Et du coup, je m'étais commandé aussi une autre coque. Justement, pour le Mac. Et celle-ci, elle est marbrée. Alors, c'est vrai que celle-ci, je l'aime vraiment par-dessus tout. Parce qu'en fait, la couverture, elle est toute douce. Ouais, vous ne verrez pas, bien sûr. Mais on dirait un peu du... Je ne sais pas comment dire. Mais c'est tellement tout doux. C'est tellement agréable. Donc voilà, il se présente. Comme vous pouvez le voir, on ne va pas trop... Il n'y a pas de clip qui dépasse ou quoi que ce soit. Donc, il y a le devant et l'arrière. Je crois que je l'ai eu pour 14 euros. Et c'est vrai, quand vous voyez en magasin le prix d'une coque de Mac. Et que vous voyez sur AliExpress 14 euros. Je pense que le choix est vite fait. En plus, celle-ci, cette coque, du coup, elle date d'un sacré bout de temps. Et c'est vrai qu'elle est très résultante. Je le fais suivre partout mon Mac. Surtout pour les cours. Et c'est vrai que franchement, il n'y a rien à dire. Elle tient le choc. Ensuite, on va rester dans la même catégorie. Je me suis pris... Non, c'est une autre catégorie. On va, on s'en fout. Je crois que je vous les avais déjà présentées dans mon concours, il me semble. Ce sont les deux petits trucs qu'on met sur les clés, là. Pour repérer quelles clés ouvrent quoi. Donc, je me suis pris un mignon et je me suis pris un stitch. Honnêtement, je les ai achetés. Mais je crois que je vais les donner parce que je ne m'en servirai pas. Ouais. Je trouve ça très mignon. Mais... Mais je ne m'en servirai pas. Ensuite, on va passer aux bijoux. Donc, cet été, je me suis commandé une montre. Donc, celle-ci, je crois que je l'ai reçue fin juillet, un truc comme ça. Aujourd'hui, on est... Ouais. En ce moment, on est fin septembre. Donc, c'est vrai que cette montre, je l'ai énormément portée. Alors, cette montre, je l'ai portée pratiquement tout l'été et elle m'a suivie vraiment partout. Tellement bien qu'en fait, je suis dégoûtée parce que j'aurais dû mettre du vernis parce que... Ouais. À la base, elle est dorée. Déjà, ça se voit qu'ici, c'est plus trop doré. C'est un peu argenté. Et derrière, laisser tomber, c'est tout argenté. C'est vrai que je suis un peu dégoûtée parce que du coup, le doré, il part. Mais je l'aime tellement cette montre. En plus, elle tient bien l'heure. Elle tient bien l'heure. Bon, elle avance de deux minutes. Je viens de m'apercevoir. Mais du coup, franchement, je l'adore beaucoup. Mais bon, niveau qualité, pas tip-top au final parce qu'elle devient grise. Ensuite, je me suis pris un piercing. Donc, c'est un piercing de nombril qui se présente comme ceci. Donc voilà, c'est deux petites bouboules avec des strass. J'ai pas eu le temps de le mettre cet été parce que du coup, j'en avais mis d'autres. Parce que oui, j'aime bien acheter plusieurs piercings. Du coup, je change et je n'ai pas encore eu le temps de le mettre. Mais je pense que prochainement, il va passer à la trappe. Ensuite, je crois que ces bagues, ça remonte tellement à longtemps. Je vous les avais montrées du coup pour mon concours. Je crois, mais je ne suis pas sûre en fait. Voilà, c'est cette bague-ci. Un espèce d'attraperé à trois branches, bien sûr. Là, sur le truc, vous n'avez vu que deux parce qu'il y en a une qui est sous mon doigt. Voilà, alors celle-ci est très jolie en argenté. Mais alors par contre, niveau praticité, zéro. Ok, elle est régable. Je ne sais pas s'il peut y aller. Voilà, il y a les petits trucs réglables. Mais alors pour essayer de l'enfiler, avec les plumes qui se tendent. Même moi, je galère quoi. Franchement, niveau praticité, je ne l'ai jamais mise. Et ensuite, une autre bague que j'aime beaucoup par contre celle-ci, c'est celle-ci. Alors c'est vrai que les bagues, je n'en mets pas beaucoup. Mais celle-ci, je la trouvais tellement trop belle que je ne vais peut-être pas la mettre à ce doigt. Ça ne fait pas terrible. Donc voilà. Elle est en argenté. Bien sûr, les deux bagues, elles existent en doré et en argenté. Ensuite, pour finir avec les bijoux, je me suis repris ce collier-ci. Parce que le mien, du coup, il s'était carrément oxydé. Il n'avait pas duré longtemps d'ailleurs. Donc celui-ci, je ne ferai pas la bêtise de ne pas l'oxyder. De ne pas mettre de vernis. Donc voilà, il se présente comme ceci. Il est vraiment tout simple. Et franchement, si je l'ai repris, c'est parce que je l'adore. Je l'ai pris en noir et doré. Mais bien sûr, il existe en plusieurs couleurs. Je crois qu'il existe en violet, blanc ou des couleurs comme ça. Par contre, du coup, en fait, je ne sais pas si vous verrez derrière. On va attendre qu'il focus. Mais voilà, c'est creux entre les maillons. C'est vraiment un peu bizarre. On sent que c'est un peu cheap. Donc je pense qu'il faut reprendre soin de ça parce que sinon, il ne fera pas long feu. Mais c'est vrai que pour le prix, d'avoir des colliers comme ceci, pour des soirées, tout ça, franchement, ça fait l'affaire. Et ensuite, le dernier produit que je vais vous présenter, c'était un bonnet. Alors ce bonnet, honnêtement, je crois que je vous l'ai peut-être présenté. Je ne sais même plus. Je l'ai acheté déjà cet hiver. Donc on retourne à l'hiver. Donc au pire, je pourrais le mettre. Donc il se présente comme ceci. Il y a marqué Bad Hair Day. Donc pour les mauvais jours. Donc c'est un bonnet tout simple, très élastique. Et franchement, je ne l'avais pas payé trop cher. Je vous mettrai les prix, bien sûr. Mais voilà. C'est un bonnet tout simple. Donc j'ai fini avec ma vidéo. Donc restez connectés parce que bien sûr, il y aura ma prochaine vidéo qui risque de sortir d'ici peu. Je risque en plus de re-recommander sur Aliexpress parce que ça faisait trop longtemps que je n'avais pas commandé. Il y a plein de trucs qui sont sortis. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Bye ! Salut à tous ! Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir en titre, ça déborde encore. Et oui, comme toujours, je finis mes produits.